Vous savez, madame la psy, j'y arrive pas, j'arrive pas à oublier mon ex. Monsieur Rod, laissez faire le temps, ça ira mieux, et forcez-vous un peu à faire des rencontres. Elle a raison Rod, Rod doit sortir de chez lui et forcer le destin, rencontrer quelqu'un d'autre, oublier son ex. Donc Rod va sur internet et il s'achète une poupée pour adultes ultra réalistes. Il a commandé cette ex-doll prénommée Karina pour 3000 dollars. Mais c'est bien fait. Ah oui, oh la vache, ah ouais, non mais, non mais, 11 000 dollars c'est ça ? Combien ? 3000. 3000 seulement ? Seulement ? Bah euh, putain mais en vrai, t'as des poupées à 11 000 dollars qui... C'est vachement bien fait, c'est choquant. C'est bien fait hein. Et la psy avait raison, le temps a fait son office, et ça y est, Rod est tombée amoureuse de Karina, sa ex-doll. Et bah donc, quand t'es en relation amoureuse, qu'est-ce que tu fais ? Du sexe. Oui, mais après, tu emmènes ton amoureuse au repas de Noël pour rencontrer ta famille. Il a présenté sa mère à sa ex-doll. Est-ce que, je veux savoir, est-ce qu'il a nettoyé sa chatte en plastique ? Oui, à Noël, il a eu un aspisperme, ouais. Comme ça, le vagin était nickel. C'est vrai ? Non, j'avoue. La maman a eu besoin de temps pour s'habituer à la présence de la poupée, selon Rod. Mais elle a tort parce que Rod et poupée Karina, c'est une vraie histoire d'amour. Et c'est une histoire sur le long terme. La preuve, Rod a acheté une deuxième poupée, tellement qu'il était content. Maintenant, c'est un trouple. Un humain vit avec deux poupées. Ah pour, ouais, pour... Brune ou blonde, tu vois. C'est bien pour les plans à trois, d'accord. Ouais, ouais. Mais attends, mais... Ouais, mais le consentement. Bah... Ouais. En tout cas, ça lui a permis d'améliorer ses compétences relationnelles. Et enfin, c'est lui qui le dit. Ses poupées lui ont ainsi permis d'élargir son cercle d'amis. Mieux encore, Rod a commencé à discuter en ligne avec une Vietnamienne. Aux dernières nouvelles, ils sont fiancés. Shred, je ferai gaffe, j'aurais peur qu'il profite de mon sommeil pour me mouler ou m'empailler. Oh putain, c'est... Oh, c'est effrayant. Bah, c'est un peu angoissant, quoi, quand même. Mais bon, tant qu'il fait ça, il fait point de mal à un animal. Bad News. Bad News. Vous êtes présenté par les Airplugs. Le plug anal géolocalisé. Vous avez perdu de vue, Martine ? Connectez-vous à l'application et retrouvez si elle est allée se balader du côté Hammam ou plutôt au coin Calin. Gérard est resté avec le groupe d'allemands rencontrés plutôt à la plage ? Calculez le chemin le plus court du plurio jusqu'au jacuzzi pour rejoindre la fête. Airplug. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lios de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à ma badnews.gmail.com. Aujourd'hui dans l'émission, Julie Bakabou. Coucou. Oui, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Je ne suis pas une poupée gonflable. Personne n'avait dit ça, à aucun moment. On ne sait jamais. Mais c'est bien de l'affirmer. Je ne suis pas une IA. Non, voilà. Je rappelle que tu as une chaîne YouTube et que c'est Bakabou. Oui. Si on te cherche. Tout à fait, tout à fait. Julie Bakabou. Julie Bakabou. Voici la vidéo d'internet. C'est une vidéo d'internet que j'ai trouvée très intéressante parce qu'il y a un mal qui arrive tous les jours sur la planète entière. Souvent, quand tu te lèves et que tu es en chaussette, tu te tapes l'orteil contre le coin de la table. Et c'est horrible. Eh bien, sache que c'est fini. Bonjour, c'est Shibata. Quand tu es dans la maison, il y a des指es qui se sont mis en bas. Ah, le cri ! Très chose à dire là. Tu mets ton génie au service d'un gadget qui ne sert à rien. Mais c'est drôle. C'est drôle, mais tu as tellement de temps à perdre. Oui, après, on meurt. C'est vrai. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Non. En bref ! En bref ! Ditinéris ! La NFL lance tous les ans de grands castings pour trouver des futurs joueurs de foot américains. Plus de 350 joueurs sur invitation font des tests physiques devant la NFL. Les futurs peut-être joueurs essayent de se mettre en avant autant physiquement qu'intellectuellement. Et Tip Remain, qui a 22 ans, lors d'une conférence de presse, a affirmé que les oiseaux n'étaient pas vivants, mais que c'étaient des robots. Avez-vous déjà vu un bébé pigeon ? Non ! Et les lignes électriques, elles sont là pour recharger les oiseaux. Alors, certes, il y avait quelqu'un qui avait lancé un mouvement, Birds Aren't Real. C'était une vanne pour se moquer du complotisme, de tous les complots qui étaient nés post-Covid. Et le gars avait dit que les oiseaux n'étaient pas réels, mais tout le monde savait que c'était une blague. Sauf que ce gars de 22 ans a pris ça au sérieux. Il y a toujours un déviant quelque part. Et il y croit vraiment. C'est un mouvement satirique de Mac Indo en 2017 qui avait affirmé que les animaux avec des ailes étaient des drones espions pour le gouvernement américain. Et le mec y croit. Le mec y croit. Même les blagues grosses, comme des maisons, arrivent toujours à trouver un teubé pour payer le loyer. Si ça se trouve, il y a des gens qui sont vraiment membres de l'encula secte. Quand je dis que ta mère est tellement grosse qu'il y a un décalageur entre sa fesse gauche et sa fesse droite, il y croit. Je pense, oui. C'est le mec très premier degré, quoi. Ah bah, je pense, oui. Donc si tu lui dis de passer du coq à l'âne ou alors il pleut comme vache qui pisse, il y croit. Ah, je préfère passer du coq à l'âne, du coup. Imagine, t'es une poule et tu passes du coq à l'âne. J'espère que c'est pas dans ta chatte, hein. Ah bah, justement, la poule, la pauvre. Ah, putain. En bref, en Floride, Marissa Mowry est une nounou qui n'a rien à voir avec Super Nanny, puisqu'elle couchait avec le garçon de 11 ans dont elle avait la garde. Âgée de 28 ans, elle est tombée enceinte du collégien et a gardé l'enfant. Ce n'est que trois ans après les faits, en 2017, que l'ado a dit à sa mère « Tu sais le bébé de la nounou ? Bah, je suis le père. » Celle-ci a alors décidé d'aller à la police qui a procédé à des tests ADN afin de prouver la paternité de l'enfant. Accusée de viol et d'agression sexuelle, la babysitter appelait des coupables et est copée de 20 ans de prison. Aujourd'hui âgée de 17 ans, c'est le père qui s'occupe de l'enfant. Il l'amène à l'école chaque matin avant d'aller au lycée. J'en ai marre ! C'est quoi ces gens-là ? Je vous rappelle que ma BD Manonstrement et Pataprout, tome 1, est sortie. C'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On se donne rendez-vous le 28 et 29 septembre au Geek Days de Brest. Je serai à Paris Manga le 5 et 6 octobre, donc si vous êtes chelous, venez me voir. Je serai en dédicace à Annecy, à la librairie, le 9e quai, le 12 octobre. Je serai aussi au festival BD de Saint-Malo, quai des Bulles, du 25 au 27 octobre. Allez, on passe au kink de la semaine. Et alors, croyez-moi, le kink de la semaine, c'est le... C'est le pire que t'es vu ? C'est le pire du pire. Ok. Top, on arrête de manger ! Oh non. Aujourd'hui, je vous propose de gerber. Aujourd'hui, nous allons parler des soupeurs. Quoi ? Les soupeurs. Les soupeurs ? Les soupeurs. Soupeurs. Ok, alors ils ont un kink pour la diarrhée. Ah non, c'est de l'autre côté. Ils ont un kink pour le vomi ? Non, de l'autre côté de la diarrhée. La diarrhée, elle est là. Ouais. Là, c'est le vomi. Et de l'autre côté, la diarrhée. Non, pour la cuvette. La cuvette ? C'est dans le kink pour la cuvette ? Le pipi. Le plaisir à manger de la nourriture imbibée dans l'urine. Ah ! Mais pas leur urine, l'urine des autres. Non ! Notamment du pain abandonné volontairement dans les urinoires publics. Puis récupéré pour être consommé. On emploie aussi le terme de croûtenard. Cette pratique était notamment répandue à Paris et à Marseille, mais aussi aux Etats-Unis, jusque dans les années 60-70. On y trouve plusieurs références dans la littérature populaire de l'époque. Il existe également une pratique alternative qui consiste à boucher volontairement un urinoir, à attendre qu'il se remplisse de plein de pipis de gens, puis l'individu urine ensuite lui-même dedans, submergeant totalement son pénis dans l'urine des précédents usagés. On appelle ça « faire trempette ». Google Images comprend très bien la demande. Pas de surprise. Mais du coup, le mytho du disque de pisse, il est réel ? Le disque de pisse ? Oh, t'as jamais entendu parler de ça ? Je sais pas. C'était sur jeuxvideo.com à l'époque. Comme quoi, il y a un mec, il avait fait pipi dans une assiette, et il l'a congelé. Ah bah oui, sûrement. Oui, il a sucé son pipi. Je crois en tout cas. Bah oui, bien sûr. Alors là, quand tu tapes dans Google « soupeurs », tu vois, tu comprends très bien que Google Images, il sait ce que c'est, quoi. Non, mais termine ! Et voici une chanson que j'ai écrite pour les soupeurs. Moi, quand je vais à la boulangerie, je pense déjà à ma tartine de pipi. Vivement ce soir que je retourne à l'urinoir, ça serait tellement sympa que ça se vend en pot comme du Nutella. J'appellerais ça urinéla. Vous vous dites que ça, c'est OK. Parce que finalement, en vrai, les soupeurs, on en a déjà entendu parler, etc., etc. Et là, vous vous dites que c'était assez trash, mais c'est pas fini. Oh, quoi ? Car j'ai découvert qu'il y avait deux types de soupeurs. Rémi, est-ce que tu peux mettre deux fois le logo « Stop, on arrête de manger », s'il te plaît ? Oh non ! La deuxième définition pour les soupeurs, Dans les bordels, on a également désigné par ces mots les individus fréquentant les maisons de prostitution et qui prenaient plaisir à consommer, généralement à même le sexe de la travailleuse du sexe, la semence des clients précédents. D'autres appellations existent pour qualifier cet acte comme « Ferdinette ». Oh non ! Dans son autobiographie « One to two », l'ex-prostituée Fabienne Jamais évoque ainsi cette pratique. À l'époque où je dirigeais le 122, j'avais un soupeur qui me prenait 30 à 40 foutres à chaque visite. Parfois, les prostituées truquaient leurs prestations et n'offraient qu'un ersatz de sperme en se badigeonnant les poils pubiens d'un mélange à base de blanc d'œuf, d'urine et de quelques gouttes d'eau de Javel. Pourquoi, Javel ? Pour donner le goût un peu de l'urine. Mais c'est hyper dangereux. Quelques gouttes. J'en ai plein le cul, mais c'est pas moi, mais j'en ai quand même plein le cul. Franchement, je trouve que c'est un haut level de vouloir bouffer des poils imbibés de sperme sec de quelqu'un d'autre. Vraiment, je trouve ça un peu gerbant. Il y a autant de déviance mentale comme ça ? Écoute, j'en trouve encore. La rubrique existe. Oh merde ! Allez, on passe à la bagneuse du jour d'Itineris. Nous sommes dans une bagneuse placée sous le signe du surnaturel. Nous sommes dans l'héros. Il fait nuit. Il est 23h et des brouettes quand tout à coup, le téléphone fixe de Gilles Détor, il fait partie du LR, le maire d'Agde, dans l'héros, sonne. Au bout du fil, une voix. Une voix rauque. Une voix surnaturelle. Elle lui donne des ordres, cette voix. Tu vois qui est Louis Trucmuche ? Oui, un peu, oui. Je le trouve pas trop malin, mais pourquoi ? Des astres ont parlé. Si tu ne l'engages pas comme préposé au parc et jardin, Ah non, non, non. Demande plutôt au service des sports. Oui, pardon. Si tu ne l'engages pas comme adjoint au service des sports d'Agde, il va t'arriver un grand malheur. Un truc pire qu'un ongle incarné. Waouh, waouh, d'accord, bah ok, bah je vais l'embaucher alors. Une voyante slash médium devenait proche de ses proies, puis leur téléphonait en masquant sa voix pour obtenir des faveurs. La voix demandait d'aider le médium financièrement, mais aussi d'embaucher des gens. Elle a convaincu le maire de recruter au sein de sa commune cinq de ses proches, dont son propre mari, en tant que directeur technique de la mairie. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle regrettait son comportement, parce que ça s'est su, expliquant qu'elle était entrée dans une spirale dont elle n'arrivait plus à en sortir. Ça veut dire que le maire, le mec qui était LR, le gars qui a fait voter pour lui, il était crédule au point qu'une meuf lui dit « Attention, il y a le démon, il va t'appeler. » On l'appelle et il croit qu'il y a un démon au bout du fil. Et le gars, il embauche des gens suite à ce que le démon lui dit. C'est complètement taré. Mais c'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est hyper récent. Je crois qu'on a entendu parler, mais ces mecs-là ont fait des études. Ces mecs-là sont censés être des têtes pensantes, quand même, un minimum. « Je suis le démon du sang et je voudrais que tu me rapportes un McFlurry du McDrive. Je suis Satan, Dieu déchu, tueur d'ange et je voudrais que tu descends les poubelles. » Vas-y, fais-le. « Je suis Belzébut, mangeur d'enfant et je voudrais que tes codes Netflix. » C'est possible, ça. « Surtout, comment tu te défends face au juge ? » « Il a dit, j'ai été crédule. » « Non, mais comment ? » « Non, 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 c'est pas possible. » « En tout cas, c'est clair que t'as plus envie de voter pour le gars, quoi. » « Bah non, tu peux croire à tout après ça. » « Bah oui. » « Allez, on va à la correction de Sylvain. » « Bonjour, les badonnettes. » « Bonjour, maître. » Dans la badnews 276, peu après la première minute, Ariel se montre encore... des opilins à prononcer de façon aléatoire. « L'exposition puzzler, puzzle, le pouzel, puzzle. » « To puzzle, en anglais, ça veut dire embarrassé, confusé, perturbé. » Un peu comme la tête que vous faites quand vous ouvrez la boîte pour la première fois. Alors, moi, j'en ai déjà fait un dans le noir. Même si c'était pour du 4-5 ans, j'aime autant vous dire qu'à part les coins, c'est ardu. Rémi vous mettra aussi une ou deux images de puzzle noir de 1000 pièces. Il y a bien écrit sur la boîte, pour adultes. Les prisons françaises étant surchargées, je me dis que tu leur en mets un par cellule. S'ils arrivent à le terminer dans le mois, tu leur offres une des remises de peine, tu vois. Ils collaborent et tout. Ils apprennent la persistance, le courage, le dévouement, la solidarité. C'est une idée comme ça. Réinsertion. Et donc, puzzle, c'est la bonne prononciation. Mais après, si vous voulez dire « Puzzle, puzzle, libre à vous. » C'est comme pull over. Normalement, ça se dit « pull over », tiré par-dessus. « To pull over », sous-entendu la tête. Mais nous, on dit un pull ou un sweat. Alors que « sweet », ce sont les sucreries. Rien à voir. Il faudra dire un sweat, sweatshirt, sweater. Et encore, même pas. À Londres, ils disent un jumper. Ne me demandez pas pourquoi. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre une moule et un pull over ? Un pull over, ça moule. Une moule, ça pull over. Au revoir, les badonettes. Au revoir, badonettes. Merci beaucoup, Sylvain. Merci d'avoir suivi Bad News. Merci beaucoup, Julie. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee, si vous voulez donner. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner avec le code DEVY à NordVPN. Et ça nous aide bien. Voilà. Merci beaucoup. Des bisous. Et à mardi prochain. J'ai mon cerveau qui a fondu, là. Beaucoup d'infos, là. Les gens qui tachent du sperme. Non, mais pourquoi ? Là, franchement, c'était la pire bad news, là. Mais moi, j'aime bien parce que cette bad news, il y a tout dedans. Il y a les trucs sexuels, il y a les démons. C'est n'importe quoi, là. Mon cerveau, il a fournu tellement ses bets. Allez, on essaye de trouver pire pour mardi prochain. Oh, non. Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada